Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ce matin encore c'est toi qui dois être glorifié. C'est toi qui dois être adoré. C'est toi qui dois être élevé. Merci Seigneur pour la présence de nos frères et sœurs dans cette assemblée pour que tous ensemble nous soyons devant ta face pour écouter Seigneur ta parole. Au nom de Jésus Christ. Amen. Alors ce matin, je vous invite à prendre avec moi Luc chapitre 7 verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes puis les essuie avec ses cheveux, les baisa et les oignilles de parfum. Le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors vous voyez là, on voit Jésus de son vivant sur la terre, qui était invité dans la maison d'un pharisien. Un pharisien, c'était un homme de Dieu, un juif pieux, qui lisait la Torah, qui connaissait la loi et qui a porté un grave jugement sur une femme en la montrant du doigt et en disant comment peut-elle oser venir devant le Seigneur Tout-Puissant, le Saint Alors qu'elle est une grande pécheresse, une grande pécheresse. Marie Madeleine, dit Marie Magdala, était une femme qui était une pécheresse, effectivement, qui habitait à Magdala. C'est pour ça qu'on disait Marie de Magdala. C'était une femme de mauvaise vie, vous voyez. Communément appelée à l'époque une prostituée. Prostituée, une prostituée convaincue, mais elle, elle était convaincue de pécher par le Saint-Esprit. Et elle vint à Jésus avec un base d'albâtre qui était rempli d'un parfum de précieux prix, de grand prix. Et pour un juif pieux, à l'époque, une prostituée, une prostituée publique était la seule qui était inférieure, elle était vraiment considérée inférieure aux publicains et aux gardiens de cochons. C'est pour dire à quel point on l'a dénigré et à quel point on l'a méprisé. Et pourtant, Jésus dit aux religieux que les publicains et les prostituées entreront encore avant eux dans le royaume des cieux. Vous voyez ? Le royaume de Dieu. Alors, cette femme a été ardemment touchée par l'amour profond de Jésus face à la condamnation du pharisien parce que le pharisien l'a déjà d'entrée, d'emblée condamnée, jugée. Il l'a jugée par rapport à son passé. Bien sûr, elle méritait la mort. D'après la loi, une prostituée méritait d'être lapidée. Mais Jésus étant là, le Fils de Dieu, parmi les hommes, la grâce, lui accorda le pardon face à la condamnation du pharisien qui était présent. Elle, elle va se prosterner devant Jésus. Elle a senti que là était sa rédemption, son salut. Elle est venue, elle s'est mise à ses pieds, elle a pleuré, elle a versé ses larmes, elle les a essuies avec ses cheveux. Elle n'avait rien d'autre à donner. Elle était là, telle qu'elle était, devant le Seigneur, avec une expression de repentance, de tristesse. Elle pleurait, bien sûr, elle pleurait sur son état de péché. Elle savait qu'elle était condamnée, qu'elle allait être jugée. Mais elle est venue à ses pieds et elle a pleuré. Elle est venue arroser de ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Et ça, c'était vraiment une preuve d'humilité. Elle s'est humiliée. Elle s'est rabaissée. Vous voyez ? Elle allait jusqu'à aller jusqu'à ses pieds avec une telle repentance et de reconnaître son état de péché, sa perdition. Et le pharisien, outré, disait, mais il ne connaît pas cette femme. Il ne sait pas qui elle est. Et pourtant, Jésus ne l'a pas condamnée. Alors que Jésus l'a délivrée de sept démons, parce qu'elle était possédée par sept esprits démoniaques. Jésus l'a libérée. Ces démons qui la servissaient et qui la poussaient, justement, à pratiquer cette prostitution par ces esprits impurs qui l'animaient, personne ne pouvait la sauver. Personne ne pouvait la délivrer. Et d'ailleurs, les hommes ne l'ont pas délivrée. Ils l'ont condamnée. Ils l'ont jugée. Elle était perdue. C'était fini pour elle. Mais heureusement, Jésus est venu, le sauveur du monde, qui est venu pour sauver aussi cette femme-là, cette femme de mauvaise vie. Il n'est pas que venu pour les hommes religieux, les pharisiens, les beaux parleurs, les bien portants. Il est venu pour les malades, pour les pauvres, les parias de la société. Heureusement qu'il est venu pour eux. Parce que sans ça, ils ont été perdus à jamais et condamnés par tous ces hommes-là qui sont si bien installés, grassement, grassement, gracieusement, grassement, et critiqués et jugés tous ceux qui les entouraient. Il leur disait d'ailleurs, race de vipère, vous êtes en apparence beau, mais vous êtes à l'intérieur plein de toutes sortes d'impuretés et d'ossements et de morts. et vous ne laissez pas entrer tous ces pauvres-là dans le royaume de Dieu, vous n'y entrez pas vous-même et ne vous laissez pas entrer les autres non plus. Voyez, ils étaient déjà là à tout de suite interdire, même à Marie Magdala, de venir près de Jésus. Elle avait même, ne l'approchez pas, il ne faut pas l'approcher, comme d'ailleurs, ils ont rejeté les enfants quand ils se sont approchés de Jésus. Non, non, pas les enfants parce que les enfants, ils ne comprennent rien à l'évangile, à la loi, à la Torah. Et pourtant, Jésus a dit, non, non, laissez-les venir à moi, ces enfants, ces petits-enfants. Laissez-les venir, car de tel appartient le royaume de Dieu. Vous voyez ? Alors que les pharisiens, ces grands prêtres, sacrificateurs, qui détenaient la loi, eh bien, ils étaient là, ils pensaient être justes. Et pourtant, Jésus leur a montré du doigt qu'ils n'étaient pas justes. Et au contraire, c'est pour ça qu'ils étaient irrités contre lui, parce qu'il leur a montré leur état de péché aussi, en voulant croire qu'ils étaient meilleurs que les autres. Il leur a bien montré qu'eux aussi, ils étaient des pécheurs. Il leur a bien révélé leur état de péché. Car lorsqu'ils avaient jugé la prostituée, la femme adultère, quand elle était là par terre et qu'ils voulaient la lapider, les premiers, c'était les pharisiens qui voulaient leur lancer la pierre. Et il leur a dit quoi ? Que celui qui n'a point péché lance la première pierre. Et c'est là qu'ils ont réalisé qu'eux aussi, c'étaient des pécheurs. Et donc, ils ont lâché la pierre et ils sont repartis. Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Jésus est juste. Bien sûr qu'elle méritait la mort. Sous la loi de Moïse, une femme adultère méritait la mort. Mais on oublie toujours qu'il y avait un homme adultère aussi dans l'histoire. On juge toujours la femme adultère. Mais elle n'a pas été adultère toute seule. Il y avait bien un homme quelque part dans cette histoire. Où était-il, cet homme-là ? Est-ce qu'il a été jugé ? C'est juste une parenthèse. On parle de cette femme. On l'a apportée là, au pied de Jésus. Mais où était cet homme qui a couché avec elle ? On ne l'a pas jugé. On ne lui a pas lancé la pierre. C'est la femme qu'on a voulu lapider. C'est incroyable. Toujours la femme. Oui, la femme, il y a sûr qu'elle est une pécheresse. Depuis le jardin d'Éden, oui, elle a commis le péché grave, des obéissances. Mais l'homme aussi, il a suivi. Nous sommes tous coupables, que ce soit homme ou femme. Il n'y a pas que la femme. Mais dans le monde, la femme où on l'élève et on la met sur un piédestal, où on la descend, elle a des lignes jusqu'au plus près par terre. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre. C'est grave. C'est vrai. Vous voyez. Alors, on ne veut pas que la femme est prêche. Et pourtant, je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous démontrer que de nombreuses étaient les femmes qui ont prêché l'Évangile et qui ont été les premières à suivre Jésus-Christ, dont Marie Magdala. Marie de Magdala a été délivrée de sept démons. Vous voyez, elle qui était dans le gouffre du péché, qui était au plus bas, qui méritait la mort. Elle a eu la grâce et la rédemption par Jésus-Christ. Jésus lui a tout pardonné. Elle qui était une grande pécheuse, elle faisait maintenant partie intégrante de toute l'équipe missionnaire. Vous imaginez ? Elle était la première à témoigner de Jésus lorsque Jésus était ressuscité d'entre les morts, sorti du tombeau. C'est la première qui allait apporter la bonne nouvelle aux apôtres. C'est elle la première missionnaire, la première évangéliste. Vous voyez ? Elle a tellement aimé Jésus qu'elle l'a suivi partout. Elle savait qui était celui qui lui a pardonné tous ses péchés qu'aucun homme n'a pu faire car tous les hommes l'ont jugé. Pourtant, ces hommes-là, ils ont bien profité d'elle à l'époque quand elle était prostituée. Il y a beaucoup d'hommes qui ont profité de son corps. Là, ils ont bien profité d'elle, mais quand elle était condamnée, jugée, tous, oui, il n'y a que Jésus qui l'a approchée. Et il lui a dit « Quoi ? Ma fille, tu as beaucoup péché, mais va, je te pardonne tous tes nombreux péchés. Va et ne pêche plus. » Parce qu'elle a reconnu son Sauveur et son Seigneur. Elle a reconnu celui qui est là pour lui donner la vie éternelle et pour effacer tous ses péchés, pour lui enlever cette culpabilité, ce jugement, ce jugement des hommes. Lui, elle était une grande pécheresse, mais ô combien ! Ô, si tes péchés sont nombreux, ils sont comme le cramoisi, ils seront plus blancs que neige. Dieu a effacé tous les nombreux péchés et les a jetés loin, au plus profond de l'océan. Vous voyez, il ne faut pas les rappeler. Ces péchés-là, c'est fini, c'est pardonné. Marie-Marie de Magdala est devenue Marie-Madeleine la femme sainte. Une sainte, sanctifiée par Jésus-Christ, libérée du péché. Elle suivait Jésus partout. Elle était là à ses pieds quand il a été crucifié. Comme beaucoup de femmes ont été choisies par Dieu pour prêcher, pour évangéliser, pour parler de Jésus sur la terre, comme de nombreux hommes et des femmes. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mes amis. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est Dieu notre Père, notre Papa, Céleste. Pourquoi se chamailler ? Pourquoi chercher des disputes, des discordes pour des choses de banalité, charnelles ? Alors bien sûr qu'il y a des femmes qui ont abusé. Il y aura toujours... Mais il n'y a pas que les femmes qui abusent. Il y a aussi des hommes qui abusent. Il n'y a pas que des fausses prophétesses ou des fausses évangélistes ou docteurs. Il y a aussi des faux prophètes, hommes, des faux docteurs, hommes. Vous voyez ? C'est des deux côtés. C'est la nature pécheresse de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le sexe même. Ça, c'est bien encore plus en profondeur. Bien au-delà de l'apparence, l'enveloppe charnelle. Ça, c'est la nature pécheresse de l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. L'homme en général. Là, j'inclus l'homme et la femme. Ça n'a plus rien à voir avec le sexe, le genre. Vous voyez ? Alors, Marie-Madeleine, elle a tellement aimé Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, on le lit dans Romains qui dit « Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. » Vous voyez ? On dit tous des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est mort pour l'homme. Il est mort pour la femme. Il est mort pour tous. Il n'y a pas de différence. Il n'a pas dit « parce que tu es une femme, je te donnerai une grâce un peu plus inférieure. » Une mini-grâce. Et pour l'homme, je donnerai une grande grâce. Non, il a donné la même grâce pour l'homme autant que pour la femme. Après, il y a une position dans l'Église, bien sûr. Il y a une position « Dieu a créé l'homme et la femme. » Et bien sûr, Dieu est le père de Jésus. Jésus est le chef de l'Église et Jésus est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Mais bien sûr, ça c'est un ordre hiérarchique mais qui n'est pas hiérarchique parce que nous sommes tous un. Quand Jésus a dit « Je suis un, je suis dans le Père, le Père est en moi. » Et bien, nous sommes un. Nous sommes de toute façon englobés tous ensemble dans la même présence de Dieu. Vous voyez ? Nous sommes un. L'Église est elle aussi si nous sommes le corps de Christ. Même si nous sommes différents, mais nous sommes quand même tous unis ensemble devant la face de Dieu. Mais nous avons des fonctions différentes. Alors, mes amis, c'est là que je voulais en venir pour dire que le Seigneur, il a agréé autant, il agréé autant une femme à un homme qui vient à lui avec un cœur repentant. Et ce qui veut faire comprendre là aux pharisiens, c'est qu'elle, elle l'a tellement aimée. Pourquoi elle l'a tellement aimée ? Parce qu'elle savait qu'elle était perdue et jugée par ce pharisien ou tous ces pharisiens et qu'elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais le pharisien aveugle, croyant que lui, il était juste et appliquait la loi, apportait un jugement grave contre cette femme. Et comme il a dit, Jésus, il a pointé sur l'accueil qu'il a reçu de la part du pharisien quand il lui a dit, elle, elle a pleuré sur mes pieds et lui a essuyer ses larmes avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as même pas accueillie avec un baiser pour dire que son cœur finalement était loin de Dieu, éloigné du Seigneur, malgré qu'il était là en apparence, une apparence de piété, une apparence de quelqu'un de juste, de droit, d'intègre et qui accueillait Jésus même chez lui et pourtant son cœur était loin de lui. son cœur était froid. Voyez ? Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas aux apparences ni à la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui sauve. Tout ça, ça passera. Qu'est-ce qui reste à la fin ? La foi, l'amour. Voyez ? L'espérance, ça c'est l'amour qui est le plus grand. Et c'est ça qui est important. Ces femmes-là, elles savaient qu'elles étaient perdues mais Dieu leur a pardonné leur péché. Dieu a fait grâce. Dieu a donné son accord pour dire je te pardonne, tu es sauvée. Va et ne pêche plus. Bien sûr, va et ne pêche plus. Et beaucoup de femmes ont suivi Jésus pendant ces trois ans de ministère. Des femmes qui l'ont soutenu. Des femmes qui étaient guéries, qui étaient délivrées. Et qui l'honoraient plus que certains hommes. Et qui contribuaient même à leur financièrement à ses besoins. C'était un soutien financier. Il y avait des femmes de notables qui le suivaient. Il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Il n'y avait pas que des hommes. Et il parlait à des femmes. D'ailleurs, même la Samaritaine, ils se sont dit mais elle était près du puits quand Jésus est venu. Elle dit « Femme, donne-moi à boire » et tout ça. Comment toi qui es juif, tu parles à une Samaritaine ? Ce n'était pas possible. Mais Dieu, il passait au-delà des lois humaines, des lois des hommes que les hommes ont rajoutées. Parce que souvent, les hommes rajoutent des lois que Dieu n'a jamais ramenées. Ça, il faut le dire aussi. C'est du légalisme. Le légalisme. On vient avec des lois pour asservir l'homme, pas pour le délivrer, pour l'assujettir. Et Jésus est venu pour délivrer l'homme, l'homme et la femme, le délivrer, les délivrer, les rendre libres, libres. Et Marie-Madeleine est un exemple parfait de cela. Elle était une femme qui était esclabe du péché jusqu'à l'extrême et qui est devenue une femme libre grâce à Jésus-Christ. Pas grâce aux hommes. Les hommes ne l'auraient jamais libérée. Au contraire, ils l'auraient condamnée. Les hommes ont profité d'elle et en même temps, il y a eu ces pharisiens qui l'ont jugée. Elle était perdue, finie, définitivement perdue. Mais grâce à Jésus qui est venu, il l'a sauvée. Et il l'a délivrée. Et elle était un témoin, la première de la résurrection de Jésus-Christ qui s'est révélée après sa mort. C'était elle la première qui est venue un matin, le premier jour de la semaine. Et c'est Jésus qui est apparu à qui ? À Marie-Madeleine. Et pourquoi alors ? S'il dénigrait la femme, il aurait plutôt dû apparaître à un homme, à Pierre par exemple, ou à Jean. Non. Il est apparu d'abord à une femme. Voyez ? C'était pour montrer que... Parce que sous la loi, sous l'ancienne alliance, la femme, elle n'avait pas grand-chose à dire. À part certaines... Déborah ou Rebecca, certaines prophétesses, des juges, oui. Mais en les règles générales, Dieu s'adressait quand même plus aux hommes. On est d'accord avec ça. Mais là, sous la nouvelle alliance, eh bien, la première fois quand il est ressuscité d'entre les morts, sa première apparition, c'était devant une femme, devant Marie-Madeleine. Il s'est donc révélé, il est apparu à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé sept démons. Et vous pouvez lire ça, lisez avec moi, dans Marc, chapitre 16, verset 9. Prenez avec moi, Marc. Marc, chapitre 16, verset 9. Verset 9. Alors, apparition de Jésus. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord un mari de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Et elle a là emporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vue, ils ne la crurent point. Vous voyez, les hommes, ils étaient incrédules parce que c'était une femme. Ils ont dit rêverie de femme. Vous voyez, on ne l'a pas crue. On l'a dénigrée. Vous vous rendez compte ? Parce que c'était une femme. C'est ça. C'est un peu dommage. Mais c'est pourtant Jésus, il a choisi de se faire connaître en premier après sa résurrection à une femme ce matin-là. Donc, il apparut d'abord à Marie-Madeleine et ensuite à ses disciples. Parce qu'après, il est apparu à ses disciples. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils remarrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Tiens donc. Ils étaient quand même incrédules. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, vous voyez, et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Vous voyez, là, ça prouve bien la dureté de notre cœur des fois. Malgré qu'ils étaient avec Jésus pendant trois ans, malgré qu'ils étaient tout près de lui, ils ont quand même été durs de cœur. Ils ont quand même jugé. On n'est que des hommes. Et qu'est-ce qu'il leur a donné comme ordre Jésus ? Il leur a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il a dit, allez les hommes, pas les femmes, pas les femmes, non, 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 les femmes, non, taisez-vous. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous, les hommes, non. Il a dit, allez, ça voulait dire hommes et femmes. Vous voyez. Donc, les femmes ont autant à prêcher et à être des témoins de la grâce du Seigneur et de prêcher l'évangile. Et ils ont, d'ailleurs, ils l'ont fait de tous les siècles. Elles ont été témoins et elles ont prêché. Et Jésus a choisi aussi les femmes. Beaucoup de femmes ont été choisies pour porter la bonne nouvelle de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Vous vous rendez compte ? C'est quand même grand, hein ? D'annoncer quoi ? La résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant. Et c'est ce que je dis aussi. Je l'ai rencontré dans ma vie et je prêche Jésus-Christ vivant, ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Et il a confié ce message aux hommes et aux femmes. Voilà. Et nous sommes tous rois et sacrificateurs selon Melchizedek. Nous sommes tous prêtres en Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, Jésus inclut aussi les femmes ce qu'il a choisis. Il les inclut aussi pour propager l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui sont donc messagères de bonnes nouvelles à part entière, mes amis. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous parler de la résurrection et plutôt, je vais vous lire la parole de ce matin. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 24, verset 1 à 12. Or, le premier jour de la semaine de très grand matin, elles vinrent au sépulcre apportant les aromates qu'elles avaient préparées et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet que voici deux hommes se trouvèrent avec elles en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et baissées de visages contre terre, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour ? » Et elles se souvèrent de ces paroles et laissant le sépulcre, elles sont retournèrent et rapportèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Or, ce furent Marie de Magdala et Jeanne et Marie, la mère de Jacques et les autres femmes avec elles qui dirent ces choses aux apôtres et leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des cantes et ils ne les crurent pas. Mais Pierre, s'étant levé, courut au sépulcre et se baissant, il voit les linges là tout seul et il s'en alla chez lui. C'est au nom de ce qui était arrivé. Amen. Soyez richement bénis. Bien. Alors bonjour chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, chers internautes. Nous voilà à nouveau réunis pour entendre la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et j'aimerais encore réagir par rapport à déjà premièrement à ce que mon épouse vous a apporté, une exhortation bien entendu. et notre frère qui ne se sont pas concertés, ils ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas échangé avant le culte. Et je voulais encore rajouter quelque chose par rapport à ce que mon épouse disait ce matin. Et je rajoute un plus parce que je la corrige, elle a oublié quelque chose. Au verset 10, il est dit Or, c'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Il y en avait déjà minimum trois et encore d'autres avec elle qui rapportèrent ces choses aux apôtres. Hallelujah. Donc, vous voyez, et cela confirme ce qu'elle vous a apporté. Bien. Dans l'évangile de Luc. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la véritable identité du disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce qu'on entend par le mot disciple ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a plus un réel sens ou il ne signifie plus grand plus grande chose. c'est comme aussi, tout comme le nom chrétien. Lorsqu'on pose la question qu'est-ce qu'un chrétien ? En grande majorité, on répond qu'il s'agit de quelqu'un qui est croyant. Je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis un croyant. Pour d'autres, ils considèrent un chrétien comme un religieux ou quelqu'un qui est baptisé. je suis chrétien, je suis baptisé, je suis chrétien. Le nom disciple, mes amis, il est plus utilisé dans les mouvements néo-pentecôtistes. On associe souvent le disciple à un évangéliste de rue qui est zélé, en fait, qui prêche l'évangile, qui est une bonne chose, et qui prie pour les malades et qui chasse les démons. Alors, est-ce cela la véritable définition d'un disciple de Christ ? Alors, nous allons interroger notre ami Robert, le dictionnaire. Et, il est écrit qu'un disciple est une personne, que ce soit un élève, plutôt dans ce sens-là, un élève, un apprenti, qui reçoit l'enseignement d'un maître. Alors, quel est l'enseignement, mes amis, le plus merveilleux, le plus grand, le plus noble, le plus puissant, le plus digne que Jésus-Christ, notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, a enseigné ? Quel est cet enseignement merveilleux ? Est-ce, va guérir les malades, va chasser les démons, va et entre à l'école du ciel naturel, va et enseigne le devoir de verser la dîme pour bien t'enrichir ou encore, va, fais-toi connaître pour que tu puisses grandir en moi, pour que tu puisses grandir et que moi, je puisse diminuer ? l'orgueil. Parce que si on est orgueilleux, eh bien, on diminue Jésus-Christ. Au lieu que Jésus-Christ grandisse en nous, eh bien, c'est nous qui grandissons et Jésus en le huit. non, alors, mes amis, certainement pas. Mais malheureusement, nombreuses sont toutes les assemblées qui sont contaminées par cet évangile de prospérité. Cet évangile, comme je le disais la fois d'avant, l'évangile de complaisance, l'évangile du bien-être spirituel en prêchant à un Jésus-Christ généreux, un Jésus-Christ distributeur automatique de dons, de puissances, de puissances, il nous faut la puissance de Dieu pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. Mes amis, priant le Seigneur que toutes ces âmes égarées dans l'évangile de prospérité, dans l'évangile de complaisance, puissent goûter et connaître l'évangile de Christ des premiers siècles. Eh oui. Un Jésus-Christ rempli d'amour, un Jésus-Christ rempli de compassion. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne prêche plus aujourd'hui, c'est qu'il s'agit aussi d'un Jésus-Christ de colère, qu'il s'agit aussi d'un Jésus-Christ de sainteté, d'un Jésus-Christ de justice, un Jésus-Christ qui est le péché et qui appelle le peuple de Dieu et qui appelle, ils appellent tous, nous appellent tous à la repentance parce qu'il n'y a pas un seul juste, mes amis. Prions surtout pour les leaders afin qu'eux puissent enseigner la vérité selon les Écritures saintes pour édifier, pour exhorter, pour consoler le peuple de Dieu et non pas des vaines visions mensongères pour attirer une foule. On aime entendre des choses agréables aux oreilles. Non, mes amis, prions que tous ces apostas puissent enseigner, se repentir et enseigner la vérité selon les Écritures pour que le peuple de Dieu soit instruit dans la justice, dans la vérité. Amen. Nous devons exhorter le peuple de Dieu. Nous devons mutuellement, mutuellement, nous devons exhorter le peuple de Dieu. Nous devons chercher Dieu, apprendre à craindre son nom. Alléluia. Alors, quel est l'enseignement le plus merveilleux, mes amis, le plus grand, le plus digne, le plus puissant que Jésus-Christ, notre Maître, a enseigné ? Nous avons la réponse dans sa parole. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et il est où le troisième commandement ? Je répète, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous ne faisons pas ce qu'ils nous commandent de faire, nous ne sommes pas amis de Jésus, nous sommes amis de Satan et ennemis de Dieu. Frères et sœurs, notre modèle par excellence est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître, il est notre berger et il a donné sa vie pour ses brebis. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. nous aussi, chrétiens, disciples de Christ, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement. Je répète, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons du pain sur la planche, nous avons du travail, ne serait-ce au sein de notre assemblée locale. Notre prédication, elle pourrait s'arrêter là. mais nous voulons creuser encore aller plus loin dans les Écritures pour mieux comprendre et savoir comment appliquer ces cinq commandements qui sont enseignés non pas par l'homme mais par Jésus-Christ lui-même. Je disais au début de la prédication, selon notre ami Robert le dictionnaire, qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Voici ce que déclare l'apôtre Jean concernant le disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? Jean 13, 35 À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples Écoutez bien, virgule Si vous avez de l'amour fraternel, la charité, un vocable qui disparaît des Saintes Écritures pour le remplacer par le mot amour. Charité, l'amour réciproque les uns pour les autres pour l'avancement et pour s'exhorter et pour renouer des liens fraternels s'il y a effectivement un brisement ou un différent entre nous-mêmes. L'amour les uns les autres, là, c'est la preuve que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Vous voyez ? Je suis disciple de Jésus-Christ, je sase les démons. Je suis disciple de Christ parce que je parle en nouvelle langue. Je suis disciple de Jésus-Christ parce que j'ai un don de guérison. Mais, tel frère, tell soeur, je ne les aime pas. Eh bien, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront des miracles et des prodiges. Je ne vous connais point. Parce que vous vous disiez disciple et vous n'aimez pas vos propres frères et vos sœurs et vous n'êtes pas compatissants. Devant-nous aimer que nos frères en Jésus-Christ ? C'est une question à se poser parce que là, on parle effectivement des frères. Jésus-Christ nous parle aussi de notre prochain. Qui est notre prochain ? Qui est notre prochain ? Notre prochain, mes amis, c'est celui qui nous irrite à notre lieu de travail. Notre prochain, c'est notre voisin avec qui nous avons régulièrement des embrouilles. Notre prochain, c'est celui qui nous montre du doigt et qui se moque de moi parce que je suis un disciple de Christ. Je suis devenu un être bizarre. Notre prochain, c'est mon voisin qui n'arrête pas de m'embêter tous les week-ends alors que je désire me reposer. Lui, mon voisin, il invite des amis, il festoie toute la soirée voire toute la nuit en écoutant du hard rock notre prochain, c'est de supporter et souffrir avec celui qui veut toujours avoir raison sur tout et qui ne s'écoute que lui-même. Mes amis, regardons notre prochain avec les yeux et le cœur de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est un disciple en Jésus-Christ. Notre prochain, qui est mon prochain ? Jésus-Christ encore nous donne une magnifique parabole que vous connaissez tous certainement dans Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un sacrificateur. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. En attendant, j'ai chassé des démons. En attendant, je ne vous connais pas. vous qui commettez l'iniquité. Ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'approcha. Il met un Samaritain. Les Samaritains, ce sont des ennemis du peuple d'Israël. « Eh bien, ce Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait ? » Il voyageait et étant venu là, il fut ému du compassion lorsqu'il le vit. Ou, il ne s'est pas posé la question. C'est son cœur qui a parlé. Dieu regarde au cœur, mes amis. si vous faites des œuvres et elles ne sont pas faites avec le cœur, ces œuvres sont stériles. Stériles, mes amis. Ce sont des œuvres de pharisiens. Jésus-Christ en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de paraboles à ce niveau-là. On n'a pas attendu sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Samaritain ? Il s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il n'a pas pensé à lui-même, le Samaritain. Mais il a pensé à son prochain. Aimer son prochain, c'est s'effacer soi-même. Et pour cela, il faut de l'humilité. Et pour être humble, il faut la grâce de Dieu, mes amis. Sinon, c'est une fausse humilité pour en être vu comme les pharisiens. le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il ne s'arrêta pas là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça, mes amis, ce sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » C'était celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. Exercez la piété, exercez la miséricorde. » Ça, c'est l'évangile primitif, mes amis. Quel contraste avec l'évangile prêché aujourd'hui. Un disciple de Christ, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, qui a offert son cœur à Dieu pour exercer la piété, la compassion pour son prochain. Qu'il soit gentil, qu'il soit méchant, qu'il soit arrogant. qu'il soit calomniateur, qu'il ait même de la haine à notre rencontre. Christ, sur la croix, nous a montré le véritable amour. Nous voulons imiter Jésus Christ, mes amis. Nous voulons être des disciples de Jésus Christ. Jésus Christ, sur la croix, depuis qu'il a exercé son ministère, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, on l'a frappé, lorsqu'on l'a insulté, lorsqu'on l'a aussi crucifié. Quelle était sa parole ? Aimez vos ennemis et pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez vos ennemis. Voilà ce que Christ nous a enseigné. C'est ça, aimer notre prochain. C'est ça, être un disciple de Jésus Christ. Ne répandez pas le mal pour le mal. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre jour. Si quelqu'un te vole ton bien, donne-lui bien plus encore que cela, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et prie pour lui, pour son âme. Ça, c'est l'évangile de Jésus Christ. L'amour consiste à donner et non pas à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus Christ est venu pour nous sauver. Est-ce que nous le méritons ? Non. Pouvons-nous encore aisément dire que nous sommes des disciples de Jésus Christ ? Sommes-nous disciples de Christ pour chasser les démons, pour guérir les malades ? Ou sommes-nous des disciples de Christ pour revectir les caractères et les vertus de Jésus Christ ? Ça, c'est la bonne question à se poser. Notre apôtre, Paul, en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité est patiente. Donc, la charité que j'associe effectivement à la vertu de Christ, à l'amour de son prochain. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité, elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'y ride point. elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Mes amis, Jésus-Christ est amour. Voilà les vertus de Jésus-Christ et nous devons imiter Jésus-Christ. nous savons des fois ne savons pas quoi prier. Seigneur, aide-moi que ça se passe bien au travail, au Seigneur, épargne-moi de ce bonhomme-là, tu vois, qui me mène la vie dure, etc. Non, nous devons chercher les vertus de Christ. Nous devons chercher à imiter Jésus-Christ. Voyez-vous, mes amis, si nous sommes disciples de Christ, marchant comme Christ a marché, et ça, c'est la parole qui le dit. 1 Jean 2, 5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ah, pour que l'amour de Dieu soit parfait en nous, nous devons garder la parole de Christ. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Waouh, standard, il est vraiment élevé. Voyons en présent un aspect plus pratique dans la vie de tous les jours. déjà considérant comme étant une grâce lorsque tous les matins nous ouvrons l'œil, nous nous réveillons, nous pouvons dire gloire à Dieu. Je suis en vie. Une journée, mes amis, se construit. La veille était une journée. Le lendemain n'est pas encore une journée. C'est pourquoi la parole de Dieu c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, nous devons vivre. comme si c'était le dernier jour. Le passé est passé et l'avenir ne nous appartient pas. C'est pourquoi lorsque nous faisons des projets, eh bien, il faut toujours consulter Dieu et dire Dieu voulant. Le côté pratique, c'est par exemple au lever du jour, les yeux à peine ouverts, remettant notre journée entre les mains de Dieu et nous lui adressant à ce moment-là une prière. Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. C'est une journée de formation. Je suis un apprenti. Tu es mon maître. Enseigne-moi ta parole et montre-moi si je suis... Écarte-moi de la voie de l'injustice et aide-moi. Je veux apprendre de toi. Dirige-moi cette journée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ce soit au travail, là où tu me places, aujourd'hui, apprends-moi, Seigneur, à être humble. Aide-moi, Seigneur, à pardonner à tous ceux qui me font du tort, à tous ceux que je vais devoir endurer aujourd'hui, Seigneur. Fais grâce, s'il te plaît. Fais grâce. Pardonne ceux qui me font du tort. Seigneur, aide-moi à manifester de l'amour aujourd'hui et à bénir ceux qui ont un regard froid à mon égard, ceux qui me critiquent, ceux qui me jugent. Seigneur, mon Dieu, que tu leur donnes la paix dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui sont méchants contre moi, Seigneur, donne-leur la paix dans leur cœur. Voyez-vous, mes amis, si nous agissons de la sorte, si nous prions de cette manière-là, nos prières seront puissantes car nous n'avons pas à lutter qu'entre la chair et le sang mais contre les esprits dans les lieux célestes. Et s'ils n'ont pas l'esprit de Christ, ils ont l'esprit du monde. Donc, nous devons être armés, mes amis, armés. Ces prières-là, mes amis, peuvent effectivement interpeller même les cœurs les plus durs. Et c'est cela le véritable combat spirituel. Et non pas chasser les esprits toute la nuit jusqu'à 3h du matin. les esprits, là, il n'y en a pas. Les démons, là, il n'y en a pas. C'est notre cœur, mes amis, qui a besoin d'être guéri, changé. Dieu regarde au cœur. Nous l'avons vu avec le Samaritain. Oui. Nous voulons évangéliser. OK, c'est une bonne chose. On sort, on arrête les gens, on leur parle de Jésus. C'est bien. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est vrai. Il vous aime et repentez-vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, évangilez de cette sorte-là, tout le monde peut le faire. Les gens qu'on ne connaît pas, on peut le faire. Mais parler du Seigneur et évangéliser une personne qui vous rend la vie difficile au travail ou ailleurs ou votre voisin qui ne vous supporte pas et cela sans raison valable ou encore des personnes lorsque vous promenez votre chien, on vous évite, on baisse même la tête, on change même de trottoir et on ne vous aime pas parce que vous êtes des gens bizarres, parce que nous aimons le Seigneur. Dans tous ces cas de figure, mes amis, on préfère fermer sa bouche et dans notre forme intérieure, on laisse nourrir même, on laisse nourrir effectivement des pensées mauvaises vis-à-vis d'eux. On commence à développer des mauvais sentiments. Notre cœur se ferme au lieu de s'ouvrir. Vous voyez ? Au lieu de prier en secret pour eux, eh bien, en adressant cette prière, Seigneur bénis mon voisin. Bénis mon voisin, Seigneur. Bénis ceux qui se détournent de moi, Seigneur. Apprends-moi à les aimer, Seigneur. À leur manifester de l'amour alors qu'ils me détestent. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà à quoi nous sommes appelés si nous nous réclamons être disciples de Jésus-Christ. Des épreuves de tous les jours. Faire du bien à ceux qui nous maudissent. Proverbe 25, 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Pas ton ami, ton ennemi. Car ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Mes amis, que l'amour de Christ puisse augmenter en nous et pour aimer notre prochain. Comme Christ l'aime. Oui, oui. Il a donné sa vie pour tous les hommes, mes amis. Tous, sans exception. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous sauvés par grâce ceux qui acceptent en Jésus-Christ dans notre vie. Et il n'y a aucun mérite à cela. Aucun. Nous sommes tous des pécheurs. C'est Christ qui doit grandir en nous. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en nous pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Faire les œuvres, faire des œuvres par la chair, je vous ai dit tout à l'heure, c'est stérile. Non, aucune efficacité, mes amis. C'est Christ qui doit grandir en nous pour avoir la compassion des âmes perdues. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mes amis. Dieu veut la vie. mais cela au travers de la repentance. Nous devons effectivement nous repentir de nos péchés. Et c'est pourquoi nous ne sommes certainement pas meilleurs que les autres, mes amis. Personne n'est bon. Nous non plus. Personne n'est bon. Tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons à cet effet revêtir l'humilité de Christ. Si nous voulons reprendre dans l'assemblée quelqu'un, un frère ou une sœur, eh bien nous devons le faire, nous dit la parole de Dieu, avec amour et humilité et douceur. Je m'explique si nous reprenons un frère, par exemple, avec un esprit de supériorité ou avec irritation pour lui montrer que nous savons mieux que lui qu'il doit se taire par motif, par orgueil, mes amis. Mais il faut au préalable, avant de reprendre son frère ou sa sœur, il faut d'abord se présenter devant le Seigneur et demander au Seigneur « Seigneur, donne-moi la compassion pour ce frère, pour agir avec droiture, avec amour, avec humilité. S'il te plaît, Seigneur. » Et de le reprendre parce que si nous n'agissons pas ainsi, nous risquons de faire des dégâts. Des dégâts. Et les choses, au lieu de calmer les choses, eh bien les choses, nous les rendons encore plus difficiles. Parce qu'il n'y a pas un cœur orgueilleux, il y a deux cœurs orgueilleux. Acte 20, 35 Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Frères et sœurs, l'amour, la charité, la compassion des âmes perdues doivent être l'élément principal du disciple de Christ. Sans amour, nous ne sommes rien. Que vous prophétisiez, que vous guérissez les malades, que vous chassez les démons, sans amour, nous dit Paul, nous ne sommes rien. C'est pourquoi je vous encourage, plutôt encourageant nous, à nous soucier des âmes perdues en montrant là où Dieu nous place, que ce soit au travail ou autre part, quel que soit l'endroit, à supporter avec patience ceux qui nous contredisent, ceux qui nous outragent, ceux qui se moquent de nous, ceux qui ont de l'amertume contre nous. N'oublions pas que c'est un combat spirituel. Voilà le réel combat spirituel, mes amis. Bénissez et ne maudissez pas. Nous devons nous soucier des âmes perdues afin de les gagner à Christ. Et ce n'est pas en rendant le mal que nous allons gagner les âmes à Christ. Ce n'est pas avec un cœur orgueilleux que nous allons gagner les âmes à Christ. Mais un cœur rempli de compassion et d'amour. L'humilité. L'apôtre Paul nous donne la clé. Sans humilité, mes amis, nous ne pouvons prétendre être des disciples de Christ. Sans humilité, ce n'est pas possible. Sans humilité, nous ne pouvons pas avoir de compassion pour notre prochain. C'est l'hypocrisie. Sans humilité, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus-Christ. Nous devons apprendre à nous séparer de notre égocentrisme et revêtir le manteau de l'humilité de Jésus-Christ. pour devenir non plus égoïste, mais altruiste. Se soucier de notre prochain, de son âme. Et si nous ne sommes pas sauvés, sauve-nous d'abord au travers de la repentance par le sang de Jésus-Christ pour pouvoir aider les autres. Par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par notre propre puissance, par notre discours. C'est le Saint-Esprit qui sauve, mes amis. Et c'est cela, mes amis, pratiquer les bonnes œuvres. Vous savez, allez au Parlement, prêchez la bonne nouvelle. Allez partout. Mais commençons par nous-mêmes. Dans votre village, au salon de coiffure, à la boulangerie. Il y a du travail, mes amis. À l'école. À l'école, on n'a pas trop envie parce qu'on va se moquer de moi. Je parle de Jésus, aujourd'hui, on va se moquer de moi. On travaille pareil. Mais qu'est-ce que... Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, dit la parole de Dieu. J'aimerais, avec l'amour du Christ, mes amis, vous dire qu'un serviteur du Christ n'est pas et ne devrait pas se soucier de remplir son Église. Parce que ce n'est pas son Église, c'est l'Église du Christ. Ce n'est pas... Ce n'est pas un commerce, l'Église. Ce n'est pas un commerce pour ramasser la dîme. L'Église appartient à Jésus-Christ. Un vrai serviteur de Christ ne recherche pas son propre intérêt. Il ne recherche pas à briller et à s'attribuer une autorité pour manipuler ses ouailles. Non. Voilà le réel portrait du disciple de Christ. Un authentique serviteur de Christ et vous allez vous apercevoir que le contraste est énorme. Énorme, mes amis. Romains XII, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, non pas au bien matériel, non pas au bien financier, mais au bien pour son prochain. Pour le salut de son âme, mes amis. Par amour, oui, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Mes amis, une petite parenthèse. Les premiers chrétiens, les premiers disciples authentiques de Jésus-Christ, partagez-leur bien. La dîme était pour tous ceux, les offrandes, pour tous ceux dans l'assemblée, au sein de l'assemblée, qui étaient pauvres, malades. Alors, on récoltait ensemble, on récoltait cet argent pour pouvoir leur acheter quelque chose. Et le rôle du diacre, effectivement, c'était de leur apporter cela pour ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient malades, de leur apporter cela chez eux, à la maison. « Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. » Voilà ce qui est écrit, ce que Romain dit, dans Romain. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ceux qui sont élevés, un grand ministère prophétique des nations, mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère car est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, ton ennemi, donne-lui à manger. S'il a soif, ton ennemi, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmente le mal par le bien. Frères et sœurs, chaque jour, effectivement, est un cadeau du Seigneur, puissions-nous œuvrer comme un authentique disciple de Jésus-Christ, loin de la calomnie, loin du mensonge, loin de la critique, des excès en tout genre, mes amis, travaillons notre salut et pratiquons les œuvres que le Seigneur nous demande de pratiquer. Disant chaque matin, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, pour que tu puisses aujourd'hui remplir mon cœur de compassion pour mon prochain ou pour mon ennemi, montre-moi Seigneur comment gagner une âme à toi, accompagne-moi Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit pour que ta volonté soit accomplie aujourd'hui. Et cela, mes frères et sœurs, nous devons renouveler cette prière-là chaque jour. Et je terminerai avec deux passages des Écritures. Lamentation 3.22 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! Philippiens 3.8 Oui, mes amis, gagnant Jésus-Christ, gagnant les âmes perdues à Christ, il y a tant, effectivement, de joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend, nous dit la parole de Dieu. L'espérance du salut, mes amis, est perdue lorsqu'on est en enfer, c'est trop tard, mes amis. Alors, n'attendons plus, travaillons avec zèle dans la vigne du Seigneur. La moisson, mes amis, est grande, soyons des ouvriers, des disciples du Seigneur, des authentiques disciples du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, soyez richement bénis. Amen. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501